On voulait vraiment révolutionner l'industrie du e-commerce parce qu'il y avait clairement un problème. Et puis, on voulait trouver une solution dans le domaine du e-commerce. Pas nécessairement faire une plateforme de marketplace, mais vraiment s'orienter dans cette industrie-là. Le concept du cashback, c'est d'amener des membres ou des acheteurs à leur boutique. Tout allait bien en début 2020. Et 2020 arrive justement la fameuse COVID. Alors, les marchands, ce qu'ils disaient, c'est « Écoute, j'ai tellement d'acheteurs présentement en ligne avec la COVID. Pourquoi je te donnerais une commission alors que j'ai la peine à pouvoir fournir, dans le fond, les commandes que je reçois? » Donc, non seulement on a une diminution de marchands, on a aussi une diminution d'offres de ceux qui restaient quand même. Mais la situation qu'on a vécu a fait en sorte qu'on a pris comme décision de vendre la plateforme en 2019, fin 2019. Quand Alexandre m'a appelé, moi j'avais vendu mon entreprise d'hébergement web. Je commençais à vouloir prendre ça plus tranquille, juste m'occuper de François Charon.com, j'ai une belle gang, c'est le fun. Pas une semi-retraite, mais t'sais là, arrêter de péser sur le gaz comme j'ai tout le temps à péser sur le gaz. Le téléphone d'Alexandre arrive, puis Alexandre fait simplement me dire « On a décidé de vendre la plateforme. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui serait intéressé à l'acheter? » Il se met à parler de son produit, puis je fais « Ah, il attend, c'est le françois charon.com. » On fait beaucoup d'affiliation dans nos contenus. Là, je me mets à faire « Hein? » Je me dis « Colin, on est, je pense, le meilleur pot de terre pour replanter cette graine-là puis la faire grandir. » On a une audience. Notre job, c'est d'expliquer au monde comment le web marche. C'est compliqué, c'est complexe à expliquer les problèmes de remise en argent, mais nous, on est capables de faire ça. Puis, françois charon.com, il y a tout de bien un million de Québécois par mois qui viennent le visiter. J'en ai même des frissons parce qu'en même temps, tu sais, c'est une personne qui croit beaucoup dans le domaine du, qui sait investir beaucoup dans le domaine du e-commerce au Québec, qui se connaît aussi, qui est très proche de la, que ce soit la mamale, peu importe, dans le fond, du Québécois. Fait qu'en un téléphone, je me suis remis dans le trôme. On a conclu que, regarde, il reste à s'entendre sur les modalités, le montant et compagnie, mais il a déjà fait. Et puis, j'ai eu un coup de foudre sur l'individu, donc François, puis ça m'a vraiment amené à créer une synergie avec lui, puis il me rend compte que s'il y avait une personne qui devait prendre le flambeau de ce qu'on voulait faire en 2014, clairement, c'était François. Il faut que ce projet-là devienne un projet qui va se coller à côté de françois charon.com, dans ma boîte de prod. Pour moi, c'était une évidence, même s'il y a une partie de moi qui disait « T'es pas sa tête en pré-retraite, toi le cave? » Mais c'était un trop beau projet, il fallait dire oui à ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à partir le projet qui s'appelle aujourd'hui. Là, j'ai acheté le produit, puis là, rapidement, j'ai fait « OK, ça, ça peut devenir gros encore, l'inde de bine, je ferai pas ça tout seul. » D'ailleurs, j'ai toujours aimé, moi, les partenariats en affaires. Mon ancien business, je m'étais mis avec un hébergeur, fait que moi, j'ai la clientèle, lui est hébergeur, fait que je voulais refaire le même principe, je voulais aller chercher des gens qui connaissaient bien la pub sur le web. Quelqu'un me dit « Ah! Faut que tu parles à Patrick. » Et toi, avec, t'étais pas en mode « Je vais embarquer dans un nouveau projet. » Pas du tout. Pas du tout, même après le premier appel, je me posais des questions à savoir « OK, c'était quoi ça? » Puis finalement, de fil en aiguille, assez rapidement, on a fait « Garde, go, on plonge. » On avait déjà collaboré, François et moi, jadis, chez Québécois et dans d'autres projets. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que les deux qui ne voulions pas le deuxième projet, on disait « Regarde, c'est trop cool, on y va, on embarque ensemble. » Ce qui fait que maintenant, la gang des Fidélitics avec Patrick Tape, entre autres, ils sont devenus partenaires. On est 50-50 dans le fou projet du Club Boomerang. Et pourquoi le nom Boomerang? Comment vous êtes arrivé à l'identité du Club Boomerang? Euh, on... Ben, c'est Mathieu qui a trouvé le nom, qui est notre directeur artistique. Le... Chercher un nom simple. Moi, je déteste tous les nouveaux noms qui sont à la mode. Moi, j'aurais pas inventé le mot « Hubert ». Tu sais, des lettres qui ne veulent rien dire, puis tu inventes un nom. Un, je trouve que ça prend trop d'argent, ça prend trop de temps à faire connaître ce nom-là de lettres. Fait que je voulais partir de quelque chose que le monde comprenne. Club Boomerang, l'argent revient. C'est simple. Un coup que tu l'as dit le nom une fois, le nom explique même le concept. Comme le Boomerang peut le faire, c'est « Mon argent revient », donc c'est un peu le slogan. C'est de s'assurer que tu fais un achat et vraiment, au lieu que ce soit des points, c'est vraiment de l'argent qu'on tente à sonner qui revient dans les poches du monde. Tu achètes en ligne, ton argent revient. Tu achètes en ligne, ton argent revient. Puis le Club Boomerang a une adresse très simple. Là, les gens disent « Y'a-tu juste des .com et des .ca dans la vie? » Non, c'est boomerang.club. OK. Tu arrives sur le site web et tu vois le top 100 des marchands que les Québécois aiment. Et tu vois des pourcentages. C'est quoi ces pourcentages-là? C'est des remises en argent que tu vas toucher si tu vas acheter chez le marchand en question. Alors, la seule chose que tu changes dans ta façon de magasiner, parce que c'est une nouvelle façon de magasiner qu'on propose, avant d'aller, exemple, directement chez Simons ou chez Susie Scheer, où vous les voyez les bannières. Là, les compagnies, là. Tu passes par le Club Boomerang. Tu cliques chez nous et tu te ramasses sur le site en question. Tu choisis ce que tu veux. Tu payes. OK. Et après avoir payé, comme par magie, ta remise en argent apparaît dans ton compte du Club Boomerang. Concrètement, mettons que je veux magasiner chez Séduction, là. Oui. Je passe par ton Club Boomerang. Oui, bien oui. Exactement. Toi, tu me relaies au Club Séduction. Tu achètes 100 piastres chez Séduction. Je remets 15 piastres dans ton compte. Dans mon compte que je peux dépenser ailleurs après. Payez ton hypothèque, ton char, des pneus. Mais comment tu arrives à faire ça? À la base, je suis éditeur de francocharron.com. C'est un site. Il faut qu'on génère des revenus pour payer notre petite équipe de six personnes. Oui, il y a de la pub. Puis, on essaie de ne pas trop en mettre parce que le monde n'aime pas tant ça. Ce que j'aime avec un programme de remise en argent, c'est qu'on est capable de créer, un peu comme on a avec d'autres outils, si on a des comparateurs sur francocharron.com, les gens trouvent l'assurance au meilleur prix, la meilleure carte de crédit, trouvent le meilleur forfait cellulaire, le meilleur forfait d'Internet à la maison. Ils économisent et nous, on a un kick-back, on a une commission des compagnies quand les gens suivent ces liens-là. C'est génial parce que nous, on ne vend rien, on te propose d'économiser, puis grâce à nous, tu économises, puis nous, on fait de l'argent. Ça, c'est une source de revenus à francocharron.com. Je préfère, moi, que trouver des moyens de faire de l'argent m'en rendant le monde heureux. C'est un win-win. Les clients vont tout le temps, tout le temps, tout le temps revenir. Comme ça, on va assurer la pérennité de francocharron.com. Club Boomerang, c'est un peu ce principe-là. On prend des sous de marketing provenant des entreprises, qui, au lieu de le donner à Google et à Facebook, nous le donnent à nous. Et on aide, d'ailleurs, l'acheteur à trouver des offres qui sont avec des marchands de confiance. Puis à ce moment-là, ces marchands-là, eux autres, au lieu de avoir donné cet argent-là publicitaire à des cafans, à ce moment-là, on la partage, nous, directement avec nos membres. Donc, on joue un peu au Robin du web. Le consommateur, lui, tout ce qu'il fait, il passe par nos liens. Il clique sur notre lien. Il va chez Simon, chez Decathlon, dans tous les magasins sur lesquels il tripe. Puis par le simple fait d'avoir cliqué sur notre lien, il y a une partie du budget marketing qui va dans ses poches. C'est de même qu'on repaye le monde, qu'on leur donne de l'argent dans leur compte. Ça fonctionne de façon tellement simple que, t'as regardé comment ça marche, c'est quasiment niaiseux. Il y a même des gens qui vont dire, c'est-tu un arnaque? Oui! C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, ils se disent, OK, mais comment ça? Ça ne me prend pas cinq ans à obtenir mon toaster. Non, non, t'as de l'argent. C'est parce qu'on était habitué à vendre des affaires de points qui fallait se ramasser 50 millions de points avant d'avoir de quoi. Là, c'est classe. C'est un pourcentage de ton achat. Là, tu comprends. Puis c'est de l'argent littéralement déposé dans le compte du membre. Pourquoi ne pas en bénéficier? Pourquoi ne pas avoir justement cet argent-là dans nos poches? Un argent qui, jadis, va à les grands de ce monde, que ce soit les grands télédiffuseurs qui, jadis, avaient les revenus publicitaires, qui aillent vers les grands internationaux, les Amazon, les Google, etc., de ce monde. Je veux dire, ils vont toujours exister. Mais si moi, je peux bénéficier de ça et avoir de l'argent dans mes poches, pourquoi pas? Partons du principe qu'on prend une partie du budget marketing et on ne le redonne bien pas. Ça, c'est la base. On a un programme de remise en argent. Maintenant, il faut se faire connaître. Nous aussi, il faut faire du marketing. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu, moi, prendre de l'argent et aller dans Google et dans Facebook pour me trouver des nouveaux clients? Comme Club Boomerang? Oui, on peut le faire. On le fait un peu. C'est bien plus rentable et bien plus intéressant de dire à mes membres, « Hey, fais ma pub. Fais la pub du Club Boomerang. » Fait que oui, parle-en à ton voisin, ta voisine, ton beau-frère, ta belle-sœur. S'ils deviennent membres du Club Boomerang, évidemment que tu mérites quelque chose. Tu mérites des sous. Puis parce que moi, je n'aime pas ça, les projets qui ne sont pas à long terme. Moi, j'aime les partenariats. Bien, on fait des partenariats réellement avec nos membres. Donc, le programme ambassadeur, c'est relativement simple. En fait, c'est un peu comme les programmes d'affiliés qu'Amazon avait jadis, que bien des grandes entreprises ont. C'est une forme de commission qui se remet à des gens qui sont porte-voix. Donc, des gens qui vont représenter la marque, le produit, un intérêt pour et par conséquent, vont être récompensés, entre guillemets. À chaque fois qu'une personne que tu as référé va faire un achat, à ce moment-là, l'ambassadeur va recevoir une petite commission, en fait, qui vient de la plateforme pour elle. Et ce, pour toute la vie. Mais on va toujours se rappeler que ton frère et la voisine, on ne les aurait jamais comme membres si ce n'était pas toi comme membre ambassadeur qui nous les avait fait connaître. Donc, tu vas faire des revenus passifs comme ça tant et aussi longtemps que ces gens-là vont acheter. Parce que nous, on fait seulement des sous quand les gens achètent. Sinon, tu sais, les gens, s'ils n'achètent pas, on ne fait pas d'argent. Ça fait que si tes membres référés n'achètent pas, tu ne fais pas de sous. Mais à la gang, on est capable de même d'aller rejoindre très rapidement un large nombre de Québécois. Puis là, c'est là où ça devient l'œuf et la poule. Parce que plus le Club Boomerang, on a beaucoup de membres, plus les gens se mettent derrière nous, bien, plus on peut aller négocier des remises intéressantes, plus on peut aller chercher un nouveau marchand qui même, lui, n'était pas dans le concept de remise en argent parce qu'on le convainc, on regarde le potentiel de consommateur en bien étant avec nous autres. Vous pouvez même tester les nouveaux produits. Oui, pourquoi pas. Après ça, nos membres, eux, plus on fait des promotions intéressantes, plus eux font de sous. Puis plus eux nous font connaître, bien, plus eux font de l'argent de façon passive parce que le voisin et la voisine achètent en ligne. Puis à chaque fois que le voisin et la voisine achètent, bien, toi, tu as une partie de ces remises qui est déposée comme par magie dans ton compte. Donc, le succès attire le succès. Oui. Moi, j'aime cette vélocité-là. Puis tu sais, la boule... Moi, j'ai souvent pris cette image-là de la boule de neige parce qu'au début, c'est long. Tu colles des grains de neige puis ça fond, tu sais, c'est pas de la patience. Mais quand tu commences à avoir une certaine boule, à la fin, là, ça devient quasiment paresseux. Puis surtout, si tu arrives en haut de la montagne, tu la laisses tomber, elle va grandir toute seule. Il faut avoir la patience de faire une boule. Puis il y a cette espèce de mouvement québécois-là qu'on veut lancer, justement, où on dit aux gens embarqués derrière nous. On est le seul vrai programme national québécois qui vise les Québécois. D'ailleurs, on n'a pas l'intention. Des fois, une jeune, elle nous dit « allez-vous à l'ailleurs, allez-vous traduire? » Non, on est ici puis on veut vraiment être les Vikings pour les Vikings. Et il y a d'autres compétiteurs internationaux qui font des offres qui sont plus ou moins adaptées à notre réalité. Au Club Boomerang, le mot « club », il est important. Au début, on pourrait avoir, là, demain matin, 1000 ou 2000 marchands. Présentement, là, on en a 100 quelques. Pourquoi? Parce que c'est un club. On ne veut pas n'importe quel marchand. Ça fait que quand on voit qu'un marchand, parce qu'on est approché à la journée longue, puis dans tous les systèmes, on peut se brancher, puis on peut dire « je prends lui, je prends lui, je prends lui, je prends lui », puis il y a tous des pourcentages. Ouais, mais analyse comme du monde, là, il y a de la boîte en Saint-Simonac, il y a même des commerçants où tu n'auras pas une bonne expérience de consommateur. En fait, il y en a sur certains que tu peux avoir un 20 % de rabais ou un 20 % de cash-back, mais sur 2 % de leur marchandise. Donc, on veut, en même temps, on n'est pas un saut de qualité à 100 %, on n'est pas option consommateur, mais on veut que les gens qui passent par les marchands du club Boomerang aient, en plus de la remise en argent, une belle expérience. On n'a pas inventé le concept des remises en argent, comme c'est connu partout à travers le monde. Je suis vraiment fier de ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps avec le programme, fier de la relation qu'on commence à développer avec les marchands qui comprennent qu'on veut jouer la game différemment. On veut la jouer à la sauce Club Boomerang. Il n'y a pas de joueurs majeurs. C'est des petits joueurs, des programmes régionaux de remise en argent, justement, pour encourager l'économie locale de telle ville. Et je suis fier de dire que Boomerang en est, dans le fond, la principale plateforme de cash-back de remise du Québec. Sous-titrage ST' 501